La prière aux vivants Pour leur pardonner d'être vivants Je vous en supplie, faites quelque chose, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Je reviens d'au-delà de la connaissance. Il faut maintenant désapprendre. Je vois bien qu'autrement, je ne pourrais plus vivre. Et puis, mieux vaut ne pas y croire, à ces histoires de revenants. Plus jamais vous ne dormirez. Si jamais vous les croyez, ces spectres revenants, ces revenants qui reviennent, sans pouvoir même expliquer comment. Cet extrait d'un poème publié dans le volume intitulé « Une connaissance inutile » de la trilogie « Auschwitz et après » donne en quelques vers la dimension humaine et poétique de ce qu'ont été la vie et l'œuvre de Charlotte Delbeau après son retour de camp de concentration. On y entend le dialogue permanent qu'elle entretient avec celle qu'elle a été pendant sa déportation de 1943 à 1945. On y entend aussi son goût de vivre, exigeant et joyeux, et sa volonté de s'adresser par l'écriture à ses contemporains pour témoigner et éveiller les consciences. Née en 1913, Charlotte Delbeau a grandi dans une famille modeste d'immigrés italiens. Sa formation de sténo-dactylo la met en contact avec le philosophe marxiste Henri Lefebvre et les milieux communistes. Elle y rencontre son futur mari, Georges Dudac, militant et rédacteur en chef des Cahiers de la jeunesse. Charlotte Delbeau contribue à cette revue en rédigeant des critiques dramatiques. C'est ainsi qu'elle rencontre en octobre 1937 Louis Jouvet, comédien, metteur en scène et directeur du théâtre de l'Athénée. Elle devient sa secrétaire et prend en note les cours qu'il donne au Conservatoire d'art dramatique. C'est une rencontre fondamentale pour Charlotte. Une amitié se noue entre eux deux que ni la guerre, ni les camps ne parviendront à dissoudre. Au contraire, la personnalité, la figure même de Louis Jouvet ne cesse d'être présente à l'esprit de Charlotte Delbeau pendant les épreuves. Spectre, mes compagnons, en est un des témoignages les plus frappants. Ce texte a en effet la forme d'une lettre inachevée adressée à Louis Jouvet plus de vingt ans après sa disparition. Le texte commence d'ailleurs par la réminiscence d'un dialogue entre deux à Valoris durant l'été 1939 à la veille de la guerre. Dans les mois qui suivent, Charlotte accompagne Jouvet dans ses tournées et part avec la troupe de l'Athénée en Amérique du Sud. Mais elle en reviendra dès octobre 1941 pour rejoindre son mari Georges Dudac, entré dans la Résistance. Elle l'accompagne dans ce combat en transcrivant des émissions de Radio Londres et en tapant à la machine des tracts et des journaux clandestins. Le couple est arrêté le 2 mars 1942. Charlotte et Georges ne se revoient qu'à la veille de l'exécution de ce dernier, épisode bouleversant qu'on retrouve dans Spectre, mes compagnons. Charlotte est ensuite transférée au fort de Romainville avant d'être déportée dans le convoi du 24 janvier 1943, convoi de 230 femmes dont seules 49 reviendront après 27 mois dans les camps d'Auschwitz et de Ravensbrück. Charlotte Delbault publiera en 1965 sous le titre Le convoi du 24 janvier un répertoire biographique de ses camarades de déportation. Durant cette longue période d'internement, le théâtre est très présent dans ses pensées. Comme Spectre, mes compagnons en témoignent. Mais il l'était aussi ponctuellement dans la vie des prisonnières de son barraquement. Charlotte Delbault raconte notamment la représentation avec des moyens dérisoires du malade imaginaire le dimanche après Noël 1943. C'était magnifique, dit-elle, parce que pendant deux heures, sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine, pendant deux heures, nous y avons cru. En 1944, au camp de Ravensbrück, Charlotte Delbault réussit à se procurer le misanthrope en classique Larousse. En sacrifiant sa ration de pain, elle l'apprend ensuite par cœur et se le récite pendant l'appel. c'est dire combien le théâtre, son répertoire et ses personnages sont essentiels pour Charlotte Delbault. Il le reste après la guerre dans son œuvre. Si la trilogie d'Auschwitz demeure en effet son œuvre majeure, elle écrit aussi plusieurs pièces de théâtre comme La Sentence, Qui rapportera ses paroles ou encore Ceux qui avait choisi. Charlotte Delbault est décédée en 1985. Elle a remis ses archives à son amie et ayant droit Claudine Riera-Collet qui en a fait don à la Bibliothèque nationale de France en 2012 à la veille du centenaire de sa naissance. Cher M. Jouvet Si Eurydice revenait et vous demandait un rendez-vous, sans doute le lui accorderiez-vous surtout si elle vous disait que c'est pour parler du théâtre. Son voyage auprès du mien n'était qu'une plaisante excursion. J'ai vu son enfer à Drottingholm. Qu'il est joli. Ces diables ailés, grimaçants, fourchus, cornus qui descendent des cintres au bout de leur fil des diables, alors il faut un autre mot pour désigner ceux que j'ai vus. C'est de feu de bengale que jaillissent les flammes de l'enfer, flammes pures et soyeuses qui ne sentent pas la chair humaine. Pourtant, j'en reviens. L'enfer d'où je reviens n'était guère favorable au rêve. Quel rapport pouvait-il avoir avec le théâtre ? Cependant, était-ce un rêve, cette patiente et difficile élaboration de l'imagination ? Était-ce rêvé que recomposer un monde de l'imaginaire qui, parfois, devait devenir plus réel que le réel où je vivais, si bien qu'il subsiste en moi aujourd'hui tandis que je commence à douter de l'autre, le vrai, celui où j'étais ? Et cette prisonnière au regard sans espoir, était-ce moi ou cet électre insensible ? Je ne sais plus. Vous vous rappelez, Valoris, dans ces semaines de l'été 39 qui ont précédé la guerre ? Peut-être est-ce loin dans votre mémoire. Nous avons tant voyagé depuis. Pour moi, c'est le début d'un destin. Vous vous rappelez nos conversations avec nos interlocuteurs invisibles pendant la promenade du Mât au village où je logeais. Nous coupions par les champs de jasmin cette jonchée d'étoiles blanches qui fermaient vers le soir dont l'odeur s'alourdissait encore vers le soir. Ces propos que nous venions d'échanger, je les notais dès que j'arrivais dans ma chambre. Je crois que je n'oubliais pas une phrase. Je ne savais pas ce que j'en ferais. La guerre, au début, ne m'a pas laissé le temps de m'y reporter. J'avais presque oublié ce cahier. En tout cas, je ne savais vraiment plus où il était. lorsqu'il a ressurgi au point du policier qui fouillait l'appartement. Il trouvait tout celui-là. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Laissez rien qui ne vous intéresse. Nous verrons. Jeter avec un fouillis de livres et de papiers qui s'entassaient sur le tapis, jetés ensuite dans une camionnette, il a dû achever de se perdre dans les désordres de la préfecture de police. On y apportait beaucoup de papiers à cette époque. Triste fortune pour Sim Taperthit et Julien Sorel. Pas si inattendu en ce qui les concerne. Sans doute était-il plus à l'aise que moi dans la chambre aux interrogatoires, Julien Sorel avec son orgueil, Sim Taperthit avec sa vanité, Sim Taperthit Ah, mais alors, c'est la tourne ? Sans doute était-il plus à l'aise que moi dans la chambre aux interrogatoires, Julien Sorel avec son orgueil, Sim Taperthit avec sa vanité, Sim Taperthit croisant avantageusement les jambes en caressant ses mollets, en face de joli cœur, mon commissaire qui criait « Et que faisiez-vous, rue X, dans un dépôt de brochures clandestines ? » Valoris au cœur des montagnes, velouté dans le soir où tout bleuissait, dans le silence transparent, de plus en plus transparent de la nuit, la route pâle où nous marchions, l'odeur des jasmin. à un tournant, il fallait presque se baisser, vous surtout, pour passer sous des eucalyptus et on entendait le craquement du bois, tous les craquements et les frôlements de la nuit d'été, sèches, chaudes, habitées. Une étincelle et le bois s'enflammerait, l'incendie illuminerait la colline, sa lueur dissoudrait tout le bleu de la nuit. Il n'y a que par là que Valoris puisse faire penser à l'Europe en ce mois d'août 1939, aux matières bien sèches et bien inflammables qu'on entasse au cœur de l'Europe, auxquelles on va mettre le feu. C'est un de ces soirs où le bois murmurait, où les arbres se parlaient comme se parlent les ombres d'Intermezzo, où la vie magique de la nuit faisait crisser l'herbe, s'ébouler les pierres du sentier. Pourquoi se mettent-elles soudain à rouler les pierres la nuit quand rien ne les effleure ? Un de ces soirs où se répondent les oiseaux solitaires entre des nappes de silence. C'est en écoutant la nuit que vous m'avez demandé est-ce que tu as peur ? Peur ? Moi ? Non. Pourquoi ? Tu n'as pas peur ? Non. Pourquoi aurais-je peur ? On a peur d'un danger qu'on pressent ou qu'on voit. Quel danger y a-t-il ? Tu n'as jamais peur. La nuit, par exemple. Je ne parle pas d'un danger, je parle de la peur. Non. Je n'ai pas compris alors de quelle peur vous parliez. J'étais raisonnable et terre-à-terre. Vous, vous pensiez à Don Juan, n'est-ce pas ? La peur, non. Ce n'est pas ce qu'on éprouve en face du danger. C'est plutôt ce qu'on éprouve quand on imagine un danger. La peur lucide en face du danger réel, ceux dont on dit qu'ils ont du courage, la dominent. Mais la peur en face du mystère. J'aurais dû chercher et me rappeler ce que j'éprouvais enfant en me regardant longtemps, longtemps dans une glace, en me répétant d'une voix qui bientôt ne raisonnait plus comme la mienne. c'est toi, toi qui es là, c'est toi qui te regardes. Et là, en effet, on éprouve la peur comme un vertige. Est-ce que tu as peur ? Un soir d'août 1939, j'ai pu répondre que je n'avais pas peur. La guerre menaçait, mais cette menace est si terrible qu'on ne veut jamais y croire. Les dangers qu'elle porterait, les épreuves, les peurs, rien de cela n'affleuraient à la pensée. La peur qu'on ressent en rêve, quand on rêve, qu'on est somnambule, qu'on se voit près de tomber et qu'on ne peut rien, rien pour s'empêcher de tomber, j'y ai pensé souvent depuis. Des raisons d'avoir peur, j'en ai rencontré beaucoup, des dangers et des menaces et des terreurs. Et pourtant, je me demande si c'est avoir peur qu'être en face de la mort et ne pas s'en soucier parce que la vie est bien plus terrifiante que la mort. Vous n'avez plus parlé de la peur et nous avons continué à nous entretenir de Julien Sorel et de Simt Apertit qui nous accompagnaient ce soir-là. C'était l'époque où nous les fréquentions beaucoup. Est-ce que tu as peur ? Ils auraient pu répondre, Julien Sorel et Simt Apertit. Pourquoi m'aviez-vous invité avec eux ? Ah oui ! Pour faire des monographies de personnages, en mettant bout à bout tous les passages où ils se trouvent, agissant ou parlant, leurs gestes décrits, leurs songeries expliquées. Il me semble que c'était en rapport avec les gestes que fait l'acteur sur scène lorsqu'il anime un personnage. Vous dites agir un personnage. Cherchez-vous chez Stendhal et chez Dickens l'auteur dramatique, le dialogue de théâtre ? Chez Sorel et chez Simt Apertit, le personnage de théâtre ? C'est ainsi qu'eut lieu cette étonnante rencontre de Julien Sorel avec Simt Apertit, de Lord Chesterfield avec le jeune évêque d'Agde qui se retrouvait ensemble chez Louis Jouvet pour y être présenté à Arnulf, à Don Juan et au prince de Danemark. Je ne sais plus comment s'est terminé ce travail, s'il s'est terminé. Je crois que Simt Apertit et Julien Sorel sont restés des personnages de romans. J'ai cherché depuis en quoi il diffère des personnages de théâtre et je ne sais comment l'expliquer. Je suis sûre que personnages de théâtre et personnages de romans sont différents. Je voudrais pouvoir expliquer en quoi ils sont différents. Je voudrais pouvoir expliquer On ne dirait pas qu'ils parlent la même langue. D'ailleurs, non. Les uns parlent, les autres non. Les personnages de romans s'expliquent et expliquent leur action dont ils nous découvrent les mobiles. Les personnages de théâtre agissent devant nous et nous laissent le soin de découvrir leurs raisons d'agir. Les personnages de romans nous disent leurs secrets. les personnages de théâtre paraissent ne rien cacher mais gardent leurs secrets. Au travers d'interprétations différentes successives, le personnage de théâtre subsiste. On dira que c'est par le comédien qu'il existe. Sans doute. Mais il existe aussi en dehors du comédien. Étrange ambiguïté. un peu comme une espèce de fantôme à qui le comédien donne pour un moment une réalité plus ou moins grande, dans une vérité plus ou moins approchée. Pourrait-on dire alors qu'il y a eu autant d'Arnolphe que de comédiens qui ont interprété le rôle ? Non. Ce ne serait pas juste non plus. Arnolphe existe à côté d'eux, au-dessus d'eux, éternel grâce à Molière, survivant grâce à tous ceux qui lui ont prêté un visage et une voix. Et encore non. Ils survivraient même sans eux. Je vous ai demandé voulez-vous dire que même interpréter le personnage demeure abstrait ? J'ai envie de répondre qu'il y a peut-être deux personnages. Le personnage abstrait créé par l'auteur, un personnage concret animé par un comédien et que ce n'est pas toujours le même. Si ces deux personnages collaient exactement l'un à l'autre, l'interprétation serait parfaite. C'est cette interprétation juste qu'il faut s'efforcer d'atteindre. C'est-à-dire que c'est le personnage abstrait, le personnage créé par l'auteur, qu'il faut chercher et retrouvé. J'ai fait un bien extraordinaire détour pour retrouver Alceste et Électre. Ils ne m'ont pas suivi tout de suite. En vérité, je n'avais pas du tout l'impression qu'ils partaient avec moi. C'est plus tard, alors que je ne pensais pas à eux, qu'ils m'ont rejointe. Au début, j'étais enfermée dans une pièce haute où rien ne m'atteignait que des voix sans visage, une lumière palissante qui animait des ombres sur le mur tachées d'humidité. Dans cette lumière, les volumes s'abolissaient. Pensées et objets n'existaient plus que comme des ombres sur le mur. Ombres de mes pensées, ombres de ma vie, ombres de mon amour étaient projetées sur l'écran de ma mémoire. Ce mur, tandis que leurs souvenirs sensibles m'échappaient, pendant des jours et des nuits, j'ai dû m'acharner à donner à ces ombres contours et reliefs. Leurs glissements étaient silencieux, leur présence réticente et fugitive. À ces ombres, j'étais moi-même ombre, semblait-il. Pendant des jours et des nuits, j'ai dû m'acharner à affirmer mon être, à me saisir dans un effort extrême de conscience pour m'assurer de mon existence en face des fantômes qui voulaient l'absorber, l'engloutir. C'est ainsi sans doute que se recrée la vie intérieure, cet effort de la conscience pour embrasser son existence que Proust appelle la recherche du temps perdu. On pourrait croire qu'il n'est pas d'endroit plus propice à retrouver le temps perdu qu'une cellule nue où les murs réfléchissent toutes les nuances de l'imagination, toutes les couleurs du souvenir. C'est à cela que je me suis convaincue qu'un homme a d'autant plus d'existence qu'il a éprouvé plus de sensations, accumulé plus de connaissances, d'autant plus d'existence aussi qu'il existe dans la pensée de plus d'amis. C'est sans doute aussi pourquoi on ressent alors davantage le regret de ne pas connaître l'Inde ou le Grec, d'avoir manqué une représentation de Symboline ou une rencontre. Dans cet effort d'appréhension que fait la sensibilité réduite à l'état du souvenir, la mémoire, privée de repères sensibles, dématérialisées, apparaît pourtant comme un moyen dérisoire. Dans un monde d'objet sans volume et sans poids, non, on ne peut retrouver le temps perdu sur des murs nus où les souvenirs sont devenus abstraits. Je me suis rendu compte que je ne retrouverai que des spectres. C'est alors que Fabrice est venu me voir. Familiarisé avec toutes les ruses qu'apprennent si lentement les prisonniers au secret, entraînés à glisser le long des murs, Fabrice Del Dongo, à l'aide d'une tresse faite avec des fils tirés de ma couverture, parvenait à gagner mon vasistas. Ma compagne du dessous qui avait droit à des livres de la bibliothèque, elle était pourtant au secret, un secret moins étroit que celui de nuit et brouillard qui était le mien, me cria en attachant le livre « Ne le gardez pas trop longtemps, tant que j'ai celui-là, je ne peux pas en avoir d'autres. » Une voix sans visage qui avait peur qu'on découvrie la chartreuse chez moi qui n'avait pas droit à la bibliothèque. Je le lui ai retourné assez vite, encore au moyen de la tresse que je refis, car je l'avais défait entre-temps par prudence, les fouilles étant fréquentes. Mais Fabrice resta. Désormais, ma cellule était habitée. La présence de Fabrice était plus qu'une présence. Un personnage vit d'une vie supérieure à celle d'un être humain. Cette fois, j'en ai eu la preuve. Il atteint, selon le milieu dans lequel on l'immerge, à un degré d'existence plus ou moins fort. Le personnage en prison s'anime d'une vivacité particulière. Il semble qu'il s'y épanouisse avec une plus grande liberté. Peut-être n'y a-t-il que là qu'il puisse être tout à fait lui-même. Il est seul, il est écouté. Il trouve chez son interlocuteur une attention, un intérêt que rien ne lui dispute. Fabrice, debout dans ma cellule nue, avait pour la première fois toute sa taille. Aucune de ses pensées ne pouvait m'échapper, aucun de ses gestes. Pourtant, nos relations ne sont jamais devenues familières. Devant moi comme devant Gina, il restait sur la réserve. Mais je devais comprendre ce que Gina ne comprit pas sans doute. Fabrice n'avait pas de secret. J'avais craint surtout au début que cette retraite pourtant consentie lui pèse, lui fasse regretter davantage sa vie aventureuse, d'autant que dans ma prison, nous étions loin de son aimable citadelle, de la fille du gouverneur, des signaux que lançait Gina dans la nuit italienne. Mais Fabrice était doué d'une faculté qui manqua presque tous les humains. Il savait s'ennuyer. L'ennui est un rebutant apprentissage. Rester allongé sur une couchette inconfortable, dans une pièce vide, sans rien savoir du monde, entendre les heures sonner après les heures, compter les jours qui succèdent au jour et y perdre son compte. Les nuits aux nuits, sans rien faire que suivre sur le mur l'ombre des barreaux que l'heure déplace, paraît insupportable. On voudrait penser, on en a le temps. On ne pense pas. La pensée est une espèce de mécanique créative. On essaie une série de boutons qu'on presse sans obtenir qu'elles se mettent en mouvement. ou est-il celui-là qui peut penser seul au long de toutes les heures, au long de tous les jours, de toutes les nuits, pendant des semaines, pendant des mois, sans que son esprit ou son imagination faiblisse, sans que les mots lui manquent. Celui-là qui pourrait dérouler une pensée comme un soyeux ruban que son cerveau déviderait à l'infini. On peut pendant un certain temps se raconter une histoire, mais il est impossible d'y croire. Si encore on pouvait l'écrire, on prendrait son parti de ne pas y croire, mais on n'a pas le droit d'écrire ni rien pour écrire. On peut revoir tous les incidents de son passé, reformuler les détails, arranger tout autrement, de toute façon, on se heurte au mur, c'est toujours contre les murs qu'on se cogne. On peut se proposer des projets d'avenir, mais on y croit encore moins. Ils se heurtent au mur, à la porte, au silence, à l'appréhension qui grandit comme une certitude. L'avenir, mon avenir n'est plus à cause de la porte, des murs, du silence, à cause du tribunal qui ne rend que des arrêts de mort. Fabrice en prison était beau et sombre et il ne méditait pas, il ne posait pas, sans pour autant avoir rien perdu de ce que le monde trouvait affecté chez lui ou simulé. C'était cela son naturel, être masqué. Vous me direz que pareil compagnon de réclusion ne devait être ni très distrayant ni très fraternel. Il ne parlait guère, ne s'amusait de rien, d'un souvenir plaisant par exemple, échappait aux questions et ne se racontait jamais. Pourtant, j'ai su de lui tout ce qu'il n'a pas dit. Peut-être est-ce dans son silence qu'un homme se livre. C'est enfermé dans cette cellule en compagnie de Fabrice que j'ai eu le sentiment de l'inéluctable, que je l'ai éprouvé physiquement, si je puis dire. Sentiment de l'inéluctable, conscience du destin. Fabrice, marqué par le destin, le savait. Avait-il peur ? Non. Il ne me semble pas qu'il y ait une relation entre la peur et le pressentiment du destin quand, c'était mon cas, on prend conscience du destin alors qu'on est en prison et qu'on se sait condamné. Et quand on se pose la question si auparavant j'avais anticipé ma situation actuelle, je me serais représentée moi-même ayant peur. Et maintenant, pourtant, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur et je suis en présence du plus grand danger. Quels sont les inhibants de la peur ? Sans doute que la connaissance exacte du danger paralyse l'imagination. Sans doute aussi que la peur est débarrassée alors de ce qu'elle recèle de troubles et que la peur précise est moins dissolvante que la peur imprécise. Mais l'apprentissage que l'on fait de tout ceci en prison, au secret, sans que rien, rien puisse intervenir dans la décision qui est celle de la vie ou de la mort, de votre vie ou de votre mort et de la mort de l'homme que vous aimez, décision qui sera prise dans une région inconnue et lointaine, cet apprentissage-là est souverain contre la peur. Vous êtes seul dans un réduit obscur où les bruits du monde sont tellement amortis que vous vous demandez si vous rêvez. Rien ne vous visite ni ne vous voit, vous êtes abandonné, oublié et vous savez que dans un bureau, votre dossier passe d'une pièce à l'autre, d'un justicier à un autre, de la vie à la mort. Si l'on y gagne une plus grande possession de soi-même, en même temps se détruit une région sensible qui avait jusque-là une part dans la vie affective, dans la vie intellectuelle. Se détruit aussi une région peut-être celle qui est la source de la poésie. Comment vivre dans un univers d'où la peur est abolie ? Je veux dire dans un monde aigu et précis. Comment vivre dans un monde sans mystère ? Ceci semblerait une apologie de l'obscur, de l'inconnaissable, de tout ce que veulent entamer la science, le besoin de connaissance, la vérité. Ce n'est pas tout à fait juste car le mystère recule mais subsiste. Quand il aura tout à fait disparu, s'il disparaît comme le prétend la science, il faudra que les hommes trouvent d'autres sources de poésie et sans doute en trouveront-ils. Une poésie du fantastique. Je veux seulement dire ici que la peur ou plutôt le mystère de la peur est supprimé et que ce mystère tient une grande place dans le théâtre. Alors je me demande ce que deviendrait le théâtre sans le mystère ou la peur. Comment vivre dans un univers d'où la peur est abolie ? Quel théâtre représenté dans un univers d'où le mystère est aboli ? Je me suis posé cette question jusqu'à l'arrivée d'Ondine. Elle avait perdu son mystère, elle était là à côté de moi, aussi présente, aussi réelle que moi. Était-ce moi ? J'ai eu peur tout à coup. Voilà que de nouveau surgit la peur. Peur de ce qui peut-être était un autre moi-même. Ma peur a vite disparu. Ondine présente me donnait la preuve de ma propre présence en me portant avec elle dans le surnaturel. Et pourtant, ce n'était pas un jeu. Et pourtant, cette action était vraie. Hans allait mourir et non mourir de sa mort de théâtre. Hans allait mourir de sa mort charnelle. Hans me disait adieu de sa voix déjà teintée d'ombre. Fallait-il parler ou nous étreindre ? Nous avons d'abord choisi de parler, mais j'ai mesuré tout aussi l'inutilité qu'il y avait à parler, confié quelque chose à celui qui disparaissait. Et je voulais que ce soit lui qui parle, mais il n'avait que bien peu de mots à dire. Et quand nous avons voulu nous embrasser, si personne n'appelait trois fois Ondine, la sentinelle devant la porte de la cellule où Hans se tenait debout, où je le voyais juste avant sa mort, la sentinelle appelait mon nom. la première fois j'ai fait un geste de la main, non pas encore, la seconde fois je l'ai embrassé et au troisième appel il a fallu que je sorte, que je quitte Hans qui semblait s'éloigner dans la brume et devenir aussitôt éclatant, brillant d'un éclat qui n'appartenait plus déjà à sa forme humaine. Ondine ne m'avait pas quittée pendant toute cette scène. Elle sort avec moi, descend l'escalier à ma suite et quand je me suis interrogée pour me rappeler le moment exact où elle m'était apparue, j'ai revu sa silhouette se détacher du mur au moment même où j'entrais dans la cellule de Hans. Et là, j'ai pu voir qu'un personnage de théâtre vivait aussi en prison, le personnage d'Ondine, dans une action qui était celle de la vie même. J'étais entrée dans la cellule où Hans allait me dire adieu avec des mots qui sont ceux de tous les adieux car c'était un éternel adieu, impossible de s'y méprendre. Et la présence d'Ondine l'attestait, elle qui oublierait et de savoir que moi aussi je devrais oublier me déchirait le cœur. Et pourtant, c'était l'évidence puisque je vivais, puisque je n'étais pas morte à la première parole de Hans. Cela voulait bien dire que je l'oubliais déjà, que je continuerais à vivre, donc que j'aurais oublié. J'appelle oubli cette faculté qu'a la mémoire de rejeter dans l'insensible le souvenir d'une sensation chaude et vivante, de transformer en images qui ont perdu leur pouvoir enivrant ou atroce, le souvenir de l'amour vivant, de l'amour de chair et de chaleur. Et Ondine ressurgissait au moment même de ma vie où se jouait le destin, l'adieu, où tout était arrangé de telle sorte que rien ne pouvait en modifier le cours. Hans mourait et je vivrais et je vivrais encore. Hans mourait et j'oubliais et tous les repères que j'aurais eus si sa mort était survenue naturellement dans le cadre de notre vie, tous ces repères étaient perdus. En prison et dans les autres lieux où j'irais ensuite qui n'étaient pas ceux où nous avions vécu ensemble et c'était vraiment comme de respirer dorénavant dans un autre élément et quand je pensais à ma vie avec lui et que j'essayais de penser à ma vie sans lui, il y avait entre ces deux lieux autant de différences qu'entre la terre et l'eau où retournait Ondine. Là alors, j'ai été accablée par l'irrémédiable, l'irrémédiable accompli auquel je n'avais pu échapper ni Hans parce que dès le début le piège s'était refermé et j'éprouvais à la mort de Gé le même désespoir qu'Ondine à la mort de Hans car Gé aussi ne portait la mort que par une volonté étrangère à son corps à sa vie. Tout en lui était muscle et souplesse et chacun de ses sens aurait pu énumérer une longue liste de projets tous sensés sûrement même qu'il avait fait des projets irréalisables en sachant très bien que c'était spéculation pure pendant tous ces jours où il avait attendu la mort et chaque matin au grincement des serrures qui annonçaient le jour il avait dû poser ce paquet de projets à côté de lui puis le reprendre au grincement qui sautait sa porte ce n'est pas encore pour aujourd'hui j'ai une journée et une nuit encore mais Hans devait mourir parce qu'il avait trahi et Gé parce qu'il n'avait pas trahi et sa mort à lui Gé était inéluctable parce que la balance des hommes le sacrifice pèse le poids de la trahison si la balance est fausse et c'était une époque où toutes les balances étaient fausses puis je quittai la citadelle et Fabrice me quitta à son tour et j'eus pendant un certain temps la compagnie de personnes vivantes et parlantes vivantes de chair et parlantes de parole si vivantes et si parlantes qu'il n'y eut pas de longtemps pour moi le moindre espoir de voir quiconque se glisser entre elle et moi et cela aussi c'était l'oubli des amitiés nouvelles et des distractions obligées avec une espèce de goût de vivre qui s'emparait de moi repoussait dans un lointain presque imaginaire tout mon passé tout ce qui avait été moi disant adieu âgé une autre vie avait commencé avec d'autres souvenirs ils étaient de si peu de poids vraiment le jour où j'ai dû les rassembler pour le départ je me suis surprise à dire ma déception à voix haute et mes craintes car on a besoin de sentir que ce sont le passé et le bonheur lorsqu'on part pour ce départ là mes compagnes étaient allongées presque les unes sur les autres sur le plancher disjoint du wagon toutes les ouvertures depuis deux jours et deux nuits vers l'est toujours plus vers l'est dans l'obscurité silencieuse le bruit des essieux s'était incorporé au silence et ce silence était oppressant une voix me surprit celle qui n'était pas mes meilleures amies et qui allait le devenir et pour si peu de temps dormait à mes côtés ou peut-être faisait-elle comme moi et chacune pour soi-même le bilan de leur richesse et de leurs regrets nous étions enfermés encore dans un passé tout récent qui tout à coup devenait inutile il fallait une grande lucidité pour admettre qu'il était inutile tant il était proche mais voilà qu'on pouvait le retourner en tous sens comme un radeau échoué voilà qu'on pouvait dire ici s'arrête mon passé ici à cette obscurité du wagon roulant vers l'est ici s'arrête mon avenir en même temps que mon passé qui pouvait espérer qui espérait aucune j'en suis sûre et faire semblant n'était que crânerie et moi qui avais abandonné G à la mort un matin dans la prison moi qui avais dit adieu à G et à toute notre vie ensemble dit adieu et cela voulait dire renoncer à tout notre passé ensemble je me sentais dans ce voyage encore plus solitaire et dépourvu encore plus vulnérable parce que me manquait la certitude d'être aimé que j'avais eu alors au-delà de cette distance toujours grandissante entre moi et mon amour puisque cet amour avait été anéanti assassiné il fallait partir prête ou non sans doute parce que je devinais mes compagnes occupées elles aussi à mesurer leur solitude que je dis ma détresse à voix honte dans ce wagon obscur où le silhouette était plus fantastique encore que celle des rêves j'avais parlé pour moi seule et je n'attendais aucune réponse pourquoi redouter tellement la solitude elle est parfois plus riche que la compagnie et moins décevante qui es-tu toi qui parle ainsi demandais-je à l'ombre qui prenait corps dans l'obscurité comme un épaississement de l'ombre elle-même il n'y a pas que la solitude il y a la distance qui es-tu toi qui ne redoute ni solitude ni éloignement alceste alceste dis-je non sur le ton de la surprise il y avait longtemps que rien ne pouvait plus me surprendre alceste dis-je avec joie il y a des gens qu'on est heureux de rencontrer en n'importe quelle circonstance et comme quelqu'un qui s'attend à n'importe quelle explication n'en demande pas et se prépare à une conversation je dis alceste tu voyages avec nous avec toi c'est pour partir dans le désert que tu pars avec moi curieuse façon d'entendre le désert ne ris pas répondit alceste le vrai désert existe à peine dans notre monde sauf sur cette partie éloignée de la planète où tu vas je n'ai pas le choix pas de choix dans les déserts peut-être mais combien d'autres voyages tu manques ainsi et de plus intéressants je m'aperçus alors que je tutoyais alceste tout naturellement comme lorsqu'on tombe amoureux et qu'aucune convention n'existe plus je compris que c'était parce que j'avais tout soudain conscience d'une intimité qui existait déjà entre nous depuis longtemps est-ce bien dans ce désert là où nous allons dis-tu que tu voulais aller depuis longtemps j'aurais dû partir mais celui-ci est un vrai départ c'est alors que je suis qu'Alceste héros de théâtre avait l'étoffe d'un héros humain c'est-à-dire le courage celui qui m'accompagnait par choix là où j'allais par contrainte et quelles contraintes celle de la force celle des armes le train s'arrêta c'était la troisième nuit il y eut quelques manœuvres et au bruit que firent les tampons se heurtant et se repoussant nous pouvions comprendre que nous passions sur une voie de garage nous fûmes ainsi immobilisés jusqu'au matin et jusqu'au matin je parlais avec Alceste tout en parlant avec lui je me demandais et cette question devenait obsédante mais enfin pourquoi m'a-t-il accompagné moi ? l'attrait du désert n'était pas une explication suffisante surtout à certaines inflexions que prenait la voix d'Alceste dans cette nuit étrange m'aimerait-il moi ? je me posais la question humblement naturellement c'était impossible moi après Célimène comment le croire ? pourtant pourquoi ne m'aimerait-il pas ? Célimène était une nature frivole et inconstante j'étais tout au contraire d'elle grave et terriblement fidèle si proche d'Alceste dans son besoin d'absolu ce côté un peu absurde d'exigence qui fait presque de lui un ridicule il était possible qu'il m'aimât après tout c'était conforme à cette partie de lui qui fuyait dans le désert mais le charme de Célimène sa beauté sa fragilité son caractère fantasque et tous ses défauts qui séduisaient Alceste mais pourquoi avoir quitté aussi Jouvet lui qui pouvait te permettre de revivre de te réincarner dans notre époque préfères-tu rester un personnage d'ombre ? et je me disais est-ce pour me suivre encore qu'il renonce à une chance qu'il avait de revivre dans un monde fait pour lui le monde de Célimène et des passions de mesure courante ? je ne savais pas encore combien extraordinaire devait être le destin qui m'attendait au sortir du wagon et puis lorsque je l'ai su je me suis demandé s'il valait la peine de courir un tel risque accepter de descendre aux enfers avec seulement une chance sur mille d'en remonter oui j'ai quitté Jouvet dit lentement Alceste il y avait du regret dans sa voix et je sentis de nouveau l'indécision qui avait été la sienne pendant toute sa cour à Célimène avec cette brusquerie à décider à la fin ainsi Alceste m'a suivi lui seul a eu ce courage pourquoi lui seul de tous les héros assoiffé d'absolu toujours prêt à se prouver qu'il surmontait la peur pourquoi n'était-il pas venu d'on jouant rien que pour montrer à Sganarelle et à tous les moralisateurs qu'il redoutait si peu l'enfer qu'il courait volontairement s'y jeter non Don Juan n'était pas là malgré toutes les jolies filles il y en avait de bien jolies au départ et qu'il aurait dû trouver touchante lorsqu'elles secouaient leurs cheveux pour en détacher les brins de paille qui s'y étaient mis pendant le voyage car il y avait une botte de paille émiettée sur le plancher du wagon Don Juan n'était pas là malgré toutes les jolies filles à qui il aurait pu faire des promesses pourtant je m'en souviens maintenant je l'avais vu parmi nous au début du voyage au premier transbordement lorsqu'il avait fallu monter dans les wagons noirs Don Juan avait disparu il ne voulait pas payer si cher sa curiosité et son goût de la bravade lui qui aimait tant se convaincre qu'il n'avait peur de rien mais auprès de qui devant qui aurait-il fanfaronné défié aucune de nous n'était d'humeur à le supporter Don Juan si détaché si attachant dans le monde des relations normales de femme à homme si captivant pour tous ceux qui veulent deviner son secret Don Juan avait perdu son intérêt qu'importait son secret désormais qu'importait son mystère à des femmes qui allaient mourir dont Juan nous avait quittés la nuit s'écoulait cruellement longue et froide cruellement silencieuse et lourde Alceste ne semblait pas y prêter attention et il m'offrait avec tant d'amitié le réconfort de sa conversation de sa compagnie de sa sérénité que je me demandais s'il était juste de le dire misanthrope sa misanthropie lui venait dans une certaine société particulièrement frivole et oiseuse pour moi à une minute grave et prédestinée il était maintenant l'exemple même de la solidarité des hommes à ce moment il y eut un grand branle-bas on entendit des chiens qui hurlaient et aboyaient furieusement des ordres qui tentaient de dominer les aboiements des sabots de chevaux qui piaffaient pesamment sur le sol durci par le gel oh qu'il faisait froid les portes des wagons roulèrent sur leur glissière tout à coup une grande trouée d'air glacé nous dénuda de nos couvertures de nos lénages entortillés avec un arc que nous avait fait acquérir plusieurs jours d'immobilité dans le froid on entendit le remuement de jambes engourdies de corps qui se soulevaient se dégageaient les uns des autres à des ordres plus impérieux et plus menaçants plus proches à nos oreilles maintenant que les portes étaient ouvertes nous obéîmes sans comprendre sans comprendre qu'on nous en avait donné le commandement nous sautions sur le ballast tenant maladroitement nos valises et des objets épars que nous avions ramassés à la hâte dans la paille où nous avions dormi Alceste sauta en même temps que nous il était roulé dans son grand manteau noir dont un pan protégeait son visage sur le fond de clarté cette clarté si pâle de la nuit qui se termine en hiver sa silhouette se découpait sombre dans l'encadrement de la porte une silhouette très mince qui m'était familière j'allais pousser un cri d'étonnement lorsqu'il disparut je le vis disparaître d'un pas rapide un pas qui ressemblait un peu à celui d'Arnolf entrant en scène avec sa cape sur le bras son chapeau comme un corbillard de première classe un pas qui ressemblait à celui de comment était-ce possible tant de ressemblances dans un seul geste et Alceste disparut soudain comme lorsqu'on tourne à un coin de rue c'était Jouvet qui disparaissait au coin de la rue Comartin Alceste n'avait pas pu résister au paysage désolé qui se présentait à la descente du train certes il avait eu dessein de poursuivre dans le désert son idéal de solitude mais comme je l'avais craint d'ailleurs il ne pouvait vivre si réellement loin des hommes loin de l'humain et la tentation devait être trop forte d'aller vers Jouvet d'avoir un prétexte aussi justifié pour retourner dans la société qu'il avait voulu fuir et j'ai su alors que le destin d'Alceste était de vouloir s'en aller et de ne le pouvoir toujours retenu par quelque aspect de la vérité humaine cher Alceste puisqu'il avait préféré Jouvet et non Célimène c'était évident aucun doute sur ce point je ne pouvais lui en avoir de ressentiment au contraire j'étais apaisée comme de savoir désormais en sûreté un ami menacé et d'autant plus reconnaissante qu'il m'avait accompagnée pour un aussi long voyage Alceste avait disparu je ne l'ai point retrouvée pendant tout ce long séjour aux enfers retrouverai jamais personne de ses amis ni de mes amis anciens j'aurai maintenant des camarades elles ont des qualités solides et fraternelles qui sont celles dont on a besoin dans un combat aussi inégal je savais qu'Alceste avait fui sans retour que les autres avaient abandonné en cours de route que certains comme Hermione ou Chimène n'avaient pas même été effleurés par l'idée de m'accompagner et c'était difficile à croire encore pour Hermione ou Chimène j'avais compris qu'elles avaient besoin d'un bras d'homme pour exécuter leur volonté dans les rangs des prisonnières je les cherchais malgré moi en vain là où les humains souffraient et mourraient les personnages de théâtre ne pouvaient pas vivre dans ce climat de l'inhumain dans cette lumière cruelle rien ne pouvait vivre le personnage succombait ou plutôt cessait d'être et c'était comme s'il n'avait jamais été c'est ainsi que j'ai eu la certitude que le personnage de théâtre ne peut vivre que dans la société des hommes là où les hommes meurent il meurt à son tour après s'être décoloré en une image toujours plus palissante qui s'évanouit comme un reflet dans la mémoire de Morébon le personnage de théâtre fait partie de la société lui aussi il est homme homme idéal mais qui se nourrit des rêves humains et des passions humaines il est plus qu'humain supra-humain parce qu'il contient en puissance tous les hommes en plus de sa vie individuelle il a une vie sociale n'est-il par exemple symbole référence il n'est pas seulement un humain mais un type d'humain dans la société il occupe une place privilégiée au sommet d'une hiérarchie qui donne le premier rang aux êtres supérieurs et le personnage est certes supérieur à toute personne comme tous ceux qui vivent d'une vie légendaire que restait-il de cette société de cette hiérarchie à Auschwitz oh il y avait des grades et des rangs au sens ignoble les conditions étaient telles qu'il subsistait en un certain sens une caricature de société avec ses prostituées et ses criminels à la tête d'une organisation machinée de manière que la mort soit la seule issue en dehors de cette armature de contraintes il n'existait que des individus isolés des êtres privés de tout recours de tout appui des êtres abandonnés à la merci d'éléments qui les annihilaient les désagrégeaient les tuaient un conglomérat d'êtres à ce point diminués avilis dépossédés d'eux-mêmes ne forme pas une société à peine un troupeau un troupeau pitoyable effrayant comment des personnages pourraient-ils vivre là jamais jamais il ne supporterait une misère aussi totale dans une horreur aussi quotidienne de crasse de souffrance de déchéance le personnage de théâtre est né dans une société libre en tout cas une société qui sait ce qu'est la liberté et qui peut y aspirer une société composée d'hommes qui ont du temps pour penser et la volonté de s'idéaliser dans des héros à Auschwitz le héros est anonyme tristement anonyme l'héroïsme perdu et celui qui avait franchi le seuil était mort déjà aux autres hommes ainsi pour moi mourut Alceste ainsi mourut même son ombre qui disparut dans la brume du matin et se confondit avec celle de Jouvet disparaissant de mon souvenir parce que les souvenirs les plus chers devaient être abandonnés parce que nous devions nous alléger de tout ce qui en nous gardant notre tendresse nous rendrait vulnérables il me semblait que c'était pour toujours climat de l'inhumain lumière dissolvante la part de cette lumière était grande dans l'anéantissement des personnages éclairage curieusement projeté en une nappe diffuse au ras du sol sous un écran de ciel bas et gris foncé d'où tombait mais par quelle brèche une lumière décomposante rien n'y résistait et tout perdait dans cet éclairage son épaisseur sa réalité plus cruellement et plus totalement que dans la prison c'était juste le contraire de l'éclairage du théâtre qui donne aux personnages leur volume et leur poids ici meurent et se dissolvent les personnages parce que la lumière de la trosse les boit et j'avais beau épier observer écouter je ne rencontrais jamais personne de connaissance est-ce que ma mémoire s'en allait ou que je n'avais plus besoin d'eux d'aucun d'eux les jours succédaient au jour et chaque minute était une victoire mais pour si peu d'entre nous et parfois j'avais l'espoir de revenir et cet espoir me torturait à quoi bon si je dois rentrer seule et dans cette solitude si écrasante si mortelle qui aurait bien pu se hasarder qui vraiment moi dit électre elle se tenait debout au bord d'une ligne que formait des roseaux sur le fond des marais et il me semblait même qu'elle avait un sourire fier et résolu ressuscité électre en appelait d'autres à résurrection ont répondu les plus forts les plus fiers ceux pour qui la vie est lutte pour qui le défi est règle de vie que tout s'embrase que tout s'écroule que tout sombre mais que la vérité éclate disait électre inflexible et tandis que je la faisais revivre pour mes camarades à bout de force à bout de vie d'autres venaient l'entourer dans un arrière-plan imprécis que ma mémoire redessinait en en ordonnant les contours par la seule évocation de leurs paroles dont Juan que j'avais accusé de coardise qu'il me pardonne dont Juan qui parie contre le ciel était là pour parier contre l'enfer son exemple ne montrait-il pas que de l'enfer on remonte il suffit d'un comédien donc que nous et ce n'était pas son charme qui nous touchait non c'était son courage du pari intenable le pari qu'il nous fallait faire contre tout espoir contre toute chance et Antigone qui affrontait le supplice pour ensevelir son frère aurait dû nous sembler bien ridicule à nous qui enfoncions dans la boue glacée des marais pendant que nos mortes de la veille nos camarades d'hier jetés toutes nues au crématoire s'en allaient en nuages de suie puante que le vent rabattait sur nous cette odeur nos camarades Antigone en ramassant de la poussière avec ses mains pour recouvrir le corps de son frère avait une grandeur qu'elle n'a sans doute jamais eue ailleurs sur le fond livide du marais auquel le jour donnait sa dimension sur le fond illimité du marais dont le jour montant reculait l'horizon Ondine se dessinait translucide épuisée par l'effort qu'elle faisait pour demeurer encore pour ne pas disparaître dans l'oubli que les eaux recouvriraient translucide et pourtant réelle réelle par sa seule volonté d'être encore pour ne pas oublier Ondine qui n'était plus que spectre de son amour disait de sa voix détimbrée par le froid qu'elle aimerait toujours Hans et qu'ici toujours c'était une minute seulement toujours signifiait une minute seulement une minute à respirer l'air glacé une minute pour se souvenir une minute pour savoir que demain n'existait pas et pourtant quelle force dans cette transparence comment un être si frêle pouvait-il être tendu par une telle volonté la volonté de vivre une minute encore une minute encore à ne pas oublier une minute encore pour que l'amour survive Ondine retardait à chaque minute d'une minute le moment où elle disparaîtrait au fond des eaux recouverte par l'oubli et cette minute était décisive c'est à tenir une minute encore et ainsi de minute en minute que nous atteindrions peut-être le jour du retour les chances étaient minces mais Don Juan assurait qu'il fallait tenter Ondine était là forme sans épaisseur sur l'horizon brumeux Ondine réduite à une seule vibration d'énergie pour dire que c'était sans doute impossible mais que le défi devait être tenu qu'avoir vécu l'amour absolu valait de tout souffrir pour en rapporter la mémoire et Don Juan qui s'était toujours moqué de l'amour disait de même et lui c'était par mépris des lois sous lesquelles tout le monde se courbe au voyage du retour j'étais avec mes camarades les survivantes d'entre mes camarades elles étaient assises près de moi dans l'avion et à mesure que le temps s'accélérait elles devenaient diaphanes de plus en plus diaphanes perdaient couleur et forme tous les liens toutes les lianes qui nous reliaient les unes aux autres se détendaient déjà seules leurs voix demeuraient et encore s'éloignaient-elles tandis que Paris se rapprochait je les regardais se transformer sous mes yeux devenir transparentes devenir flou devenir spectres je les entendais encore je commençais à ne plus comprendre ce qu'elles disaient à l'arrivée je ne les reconnaissais plus dans la foule des gens qui nous attendaient elles glissaient disparaissaient reprenaient apparence un instant si impalpable si irréelle si fuyante que je doutais de mon existence propre avec la disparition des autres je disparaissais elles ont joué ce jeu de feu-folet pendant tout le temps où nous piétignons d'un bureau à l'autre se perdaient se retrouvaient me retrouvaient disaient des mots que je ne saisissais pas s'évanouissaient encore et se fondaient enfin dans la foule des gens qui nous attendaient engloutis pour toujours dans cette foule elles avaient si bien perdu de leur réalité pendant le voyage au long duquel je les avais vus se métamorphoser de minute en minute s'effaçaient lentement imperceptiblement inexorablement devenir spectre que je ne me suis pas aperçue tout de suite de leur disparition sans doute parce que j'étais aussi transparente aussi irréelle aussi fluide qu'elle je flottais au milieu de cette foule qui glissait tout autour de moi et soudain je me suis sentie seule seule au creux d'un vide où l'oxygène manquait où je cherchais ma respiration où je suffoquais où étaient-elles ? j'ai constaté leur disparition quand il était trop tard pour les appeler trop tard pour courir à leur recherche et comment courir dans cette foule glissante d'ailleurs la voix me manquait et mes jambes se paralysaient où était-elle ? où êtes-vous ? Lulu ? Cécile ? Viva ? Viva ? pourquoi l'appeler maintenant ? Viva, où es-tu ? non tu n'étais pas dans l'avion avec nous tu es resté là-bas si je confonds les mortes et les vivantes avec lesquelles suis-je moi il me fallait admettre et c'était une conclusion très longue à formuler et jusqu'à ce que j'y parvienne j'étais prise dans une angoisse qui me laissait errante glissante et flottante il me fallait admettre que je les avais perdues et que désormais je serais seule où chercher secours rien ne viendrait à mon secours crier était inutile crier à l'aide était inutile tous dans la foule dont je sentais le glissement autour de moi tous étaient prêts à m'aider étaient là pour m'aider mais ils se proposaient avec leurs moyens à eux sans rapport avec ce dont j'avais besoin et de quoi avais-je besoin les seuls êtres qui pouvaient m'aider étaient hors de portée nul ne pouvait les remplacer avec difficulté par un grand effort de ma mémoire mais pourquoi dire effort de la mémoire puisque je n'avais plus de mémoire par un effort que je ne sais comment nommer j'ai essayé de me souvenir des gestes qu'on doit faire pour reprendre la forme d'un vivant dans la vie marcher parler répondre aux questions dire où l'on veut aller y aller j'avais oublié je ne l'avais jamais su je ne voyais ni comment m'y prendre ni par où commencer l'entreprise était au-dessus de mes forces il n'y avait qu'à renoncer renoncer ou remettre à plus tard d'abord il fallait réfléchir je flottais dans la foule qui me portait sans s'en rendre compte car je ne pesais rien ma tête se vidait réfléchir comment réfléchir quand on ne possède plus un mot quand on a oublié tous les mots j'étais trop absente pour être désespérée j'étais là là ailleurs nulle part dans un monde autre comment je ne sais pas étais-je moi étais-je quoi j'étais là et ce serait faux de dire que je ne savais que faire je ne pensais pas et je ne me demandais pas s'il y avait quelque chose à faire savoir se demander penser ce sont des mots que j'emploie maintenant combien de temps suis-je restée sur ce banc où l'on pouvait croire que je méditais ou que je me reposais combien de temps ai-je passé à ne pas méditer à ne pas réfléchir à ne pas me dire à essayer de me rappeler comment on fait pour se rappeler me rappeler quoi je ne savais plus ce qu'il fallait se rappeler dire que j'avais froid comme lorsqu'on a la fièvre dire que j'étais épuisée c'est facile à avancer aujourd'hui en guise d'explication je ne sentais rien je ne me sentais pas exister je n'existais pas combien de temps suis-je restée ainsi en suspension d'existence j'ai gardé de ce temps des images brumeuses où pas une tâche claire ne permet de distinguer le sommeil de la veille longtemps avec beaucoup d'efforts oui beaucoup d'efforts je crois me souvenir que j'étais couché que des gens venaient me voir ils m'embrassaient ils me parlaient ils me racontaient des choses ils me posaient des questions je ne comprenais pas les questions et leur visage devenait brumeux s'éloignait se fondait pour moi dans l'invisible j'entendais leur voix de très loin quand ils entraient dans ma chambre mon regard se voilait leur épaisseur interceptait la lumière au travers de ce voile je les voyais sourire d'un sourire encourageant et je ne comprenais rien à leur sourire rien à leur attitude rien à leur gentillesse enfin j'ai supposé plus tard que c'était de la gentillesse et puis aussitôt qu'ils parlaient leur visage s'embrumait c'est presque impossible plus tard d'expliquer avec des mots ce qui est arrivé à l'époque où il n'y avait pas de mots pourquoi viennent-ils me voir pourquoi parle-t-il que veulent-ils savoir pourquoi veulent-ils que je sache moi des choses qu'ils sont prêts à me dire qu'ils sont venus exprès pour me dire tout était incompréhensible et que tout soit incompréhensible m'était indifférent je n'avais aucune curiosité aucune envie de rien savoir ils m'apportaient des fleurs et des livres craignaient-ils que je m'ennuie m'ennuyer toutes leurs idées étaient d'un monde à part ils craignent que je m'ennuie et ils apportent des livres ils posaient les livres sur ma table de chevet et les livres restaient là sans que j'ai seulement l'idée de les prendre avoir l'idée oui tout était étrange longtemps longtemps les livres sont restés là à ma portée hors de ma portée longtemps enfin on m'a dit que mon absence au monde avait duré longtemps mon corps était sans poids ma tête sans poids des jours des jours sans penser sans exister tout en sachant cependant mais je ne me souviens plus aujourd'hui comment je le savais tout en ayant quelques sensations à peine définissables que j'existais je ne parvenais pas à me réhabituer à être à me réhabituer à moi comment me réhabituer à un moi qui s'était si bien détaché que je n'étais pas sûr qu'il eût jamais existé ma vie d'avant avais-je eu une vie avant ma vie d'après étais-je vivante pour avoir un après pour savoir ce que c'est qu'après je flottais dans un présent sans réalité les amis continuaient à me rendre visite m'apportaient de nouveaux livres qui s'empilaient sur les autres quelquefois en me soulevant sur mes oreillers je regardais ces livres sans faire de relation entre des livres et la lecture des objets sans usage que faire de ces objets je ne les voyais même pas je me détournais et je retournais à mon absence lentement à mon insu la réalité a repris forme autour de moi à mon insu car je n'ai fait aucun effort pour revenir à la surface de la réalité je n'avais pas la force de tenter la plus petite ébauche d'efforts c'est d'elle-même de sa propre pesanteur que la réalité a repris ses contours ses couleurs ses significations mais si lentement je découvrais avec de longs intervalles un nouveau trait un nouveau sens petit à petit je recouvrais la vue l'oui petit à petit je reconnaissais les couleurs les sons les odeurs l'égout beaucoup plus tard un jour j'ai vu oui j'ai vu les livres sur ma table de nuit sur une chaise près de mon lit tous étaient à ma main ma main ne s'avançait pas vers eux longtemps encore je les ai regardées sans avoir l'idée de les toucher de les prendre quand enfin je me suis risqué à en prendre un à l'ouvrir à le regarder à constater que je savais lire il était si pauvre ce livre si à côté que je l'ai remis sur sa pile à côté oui tout était à côté de quoi parlait-il ce livre je ne sais pas je sais que c'était à côté à côté des choses à côté de la vie à côté de l'essentiel à côté de la vérité de même que je baissais les yeux pour ne pas voir les visages parce que les visages se dénudaient sous mes yeux parce que je voyais tout des gens au travers de leur visage dès que j'arrêtais mon regard sur eux et cela me gênait au point de m'obliger à baisser les yeux de même je m'écartais des livres parce que je voyais au travers des mots je voyais la banalité la convention le vide j'y voyais l'habileté et que c'est-il celui-là qu'il veut me dire et pourquoi ne le dit-il pas tout était faux visage et livres tout me montrait sa fausseté et j'étais désespérée d'avoir perdu toute capacité d'illusion et de rêve toute perméabilité à l'imagination à l'exploration voilà ce qui de moi est mort à Auschwitz voilà ce qui fait de moi un spectre à quoi s'intéresser quand on décèle la fausseté quand il n'y a plus de clair obscur quand il n'y a plus rien à deviner ni dans les regards ni dans les livres comment vivre dans un monde sans mystère comment vivre dans un monde où le mensonge se colore en couleurs aveuglantes et se sépare immédiatement de la vérité comme dans ces mélanges qui se décomposent où chaque ingrédient reprend sa couleur et sa densité propre je me suis interrogée longtemps sans trouver la réponse pourquoi vivre si rien n'est vrai pourquoi regretter de ne plus pouvoir être dupe c'est si confortable je me débattais dans un dilemme d'insoluble je regardais les livres inutiles tout m'était inutile mais à quoi sert de savoir quand on ne sait plus comment vivre un matin j'ai été réveillée par quelqu'un qui était entré dans ma chambre et qui m'appelait sa voix était sourde quoique bien net cette voix il me semblait la reconnaître non je ne la reconnaissais pas elle avait un timbre qui remontait d'un temps très lointain du temps oublié et elle frappait à ma mémoire elle faisait tomber la porte de ma mémoire pour s'y engouffrer pour redevenir réelle soudain elle a pris volume et couleur couleur et sens sans tendre l'oreille ni faire appel à mon intelligence j'ai compris ce qu'elle disait je ne savais pas encore qui elle était je cherchais sûr de la reconnaître qui est-ce qui est-ce mais qui est-ce l'obscurité s'est déchirée d'un coup Alceste Alceste c'est toi aucun doute Alceste était revenu il était là près de moi sa voix devenait plus distincte et j'en retrouvais tous les accents oh Alceste c'est toi tu es donc bien toujours là tu te souviens de moi je me souvenais de toi c'est toi qui m'avais oublié pourquoi as-tu voulu m'oublier pardonne-moi Alceste et je le tutoyais comme avant je n'ai jamais voulu t'oublier pourquoi as-tu attendu si longtemps pour revenir vers moi je ne t'avais pas quitté c'est toi qui ne voulais pas revenir j'étais au royaume des ombres tout le temps que tu y étais toi-même je n'en reviens que parce que tu reviens Alceste revenait je l'examinais je voulais reconnaître chacun de ses traits je le retrouvais tout entier avec ses voix sa voix ses gestes sa timidité son amitié pour moi quel bonheur tout me revenait les mots et la faculté de les dire les gestes et la force de les faire je contenais à peine ma joie devant Alceste mais déjà ma joie retombait que se passait-il puisque tout était transparent entre nous ce matin-là j'ai eu le courage de demander à Alceste tu es revenu seul et les autres Alceste s'est assis au pied de mon lit et il m'a tendu un livre il m'a tendu un livre et il m'a rendu tous les livres mais Alceste et les autres tous se pressaient déjà autour de nous tous que je reconnaissais dès leur entrée et qui tous montraient bienveillance et certitude Sganarelle a couré en criant mais gage mais gage et Electre intervenait aussitôt non pas elle ne lui réclame rien à elle elle a assez payé Sganarelle a repris Haleine pour répondre sans se soucier d'être du monde maintenant qu'elle est revenue parmi nous elle vivra comme nous on ne paie pas une fois pour toutes elle l'a appris aussi on ne paie pas une fois pour toutes elle l'a appris aussi quand elle ne pourra plus supporter son prochain elle menacera de partir dans le désert elle menacera tout en se gardant de le faire comme toi Alceste ou plutôt non elle ne menacera de rien une fois suffit le désert elle sait ce que c'est elle et quand un ami m'a apporté une robe d'intérieur en soie mauve au dos élargi de gros plis ronds et avec comme un effet de traîne j'ai compris en enfilant les manches doublées d'une mousseline à la douceur incroyable j'ai compris j'ai su que j'étais revenue et je me suis écriée où as-tu trouvé cette merveille on dirait que tu l'as prise dans la penderie d'Oriane ainsi tout m'était enfin rendu le plaisir de retenir autour de sa taille une jolie robe de chambre les livres la mémoire la mémoire hélas j'étais revenue oui je l'ai regretté tout aussitôt revenue à quoi à la vie sans doute mais quelle vie puisque j'ai n'y étais pas j'avais eu peur de l'oublier j'avais craint que respirer manger espérer se soit oublié l'oublier non son souvenir était si douloureux que j'ai envié ondine elle dès l'instant qu'elle aurait plongé au fond des eaux elle l'oublierait moi j'étais remontée à la surface de moi-même et tout ce qui m'entourait n'était qu'arête coupante et brûlante d'objets de couleurs de réminiscences d'associations d'évocations qui témoignaient que j'ai avait existé m'avait aimé que je l'avais aimé et que je n'étais pas morte de l'avoir quitté le matin qu'il allait mourir ainsi ne s'achève pas cette lettre que sa mort en 1951 m'a empêché de terminer et d'envoyer à Louis Jouvet que je publie aujourd'hui alors que tous les souvenirs me reviennent Paris 1975 1975